Bonjour à tous et bienvenue, je m'appelle Thierry Bureau, je suis formateur Dialux officiel et cette vidéo est la première d'une série de vidéos tutoriels en français où ensemble, pas à pas, nous allons apprendre à nous servir du logiciel de conception lumière Dialux Evo. Alors ensemble nous allons apprendre à réaliser des projets comme celui que vous voyez à l'écran, des projets plus simples, des projets plus compliqués. On travaillera sur de l'éclairage intérieur, de l'éclairage extérieur et nous verrons même comment faire de l'éclairage routier. Nous apprendrons à faire des rendus 3D comme celui-ci et vous apprendrez aussi à générer un dossier complet d'études d'éclairage, de photométrie, par exemple avec des rendus fausses couleurs comme ici. On apprendra à travailler à partir d'un fichier AutoCAD en format DWG où vous devrez construire entièrement le projet de A à Z. Et puis nous verrons aussi comment se servir et importer les fichiers IFC qui sont de plus en plus utilisés dans le domaine de la construction. Les fichiers IFC qui sont liés au format BIM et qui permettent de réaliser, comme vous pouvez le voir, des projets beaucoup plus complexes. Alors vous vous demandez sûrement comment ce logiciel si puissant peut-il être gratuit pour les utilisateurs. Donc si vous allez voir dans l'onglet, dans le menu fabricant du logiciel, vous verrez que de A à Z, on recense 200 fabricants d'éclairage qui ont donc ce qu'on appelle leurs plugins et leurs produits au sein du logiciel Dialux. Et c'est la contribution de ces 200 fabricants qui fait que le logiciel reste gratuit pour les utilisateurs. Un autre outil que nous verrons ensemble, c'est l'outil LumeSearch. LumeSearch c'est un moteur de recherche sur les produits d'éclairage et il vous donne accès à 400 000 à peu près produits d'éclairage que vous pourrez intégrer dans vos études Dialux. Et ce sont les produits des 200 fabricants qui contribuent au logiciel. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette présentation du logiciel Dialux Evo et je vous retrouve très vite pour notre première séquence de formation. A bientôt.